bonjour ici Daïdu91 pour un petit état de 30 simulatars 2013 et je vais vous présenter le TGV du Plex comment on le démarre après je vous montrerai la vitesse imposée, la vitesse manuelle et autres modes mais d'abord comment nous allons le démarrer je vous dirai comment faire et j'écris dans la description de la vidéo le tout ce qu'il faut en termine c'est parti un petit peu partie 1 d'abord on va démarrer le TGV donc on va remettre sur un peu W ceci démarre le TGV ensuite P pour les pantographes on va appuyer sur 2 on va mettre les pantographes à l'avant donc vous appuyez sur Maj plus T il faut que ces pantographes là, ça va monter on retourne dans la cabine ensuite vous appuyez sur O ensuite on va toucher Z pour la marche avant S c'est pour la marche arrière et moi je vais aller en marche avant donc comme vous si vous avez le scénario en marche avant ensuite on va faire le test de la VACMA V A C M A donc on appuie sur la touche K et quand vous entendez un son vous appuyez sur la touche espace voilà ensuite on coupe le test de la VACMA avec la touche K encore ensuite on va couper la VACMA donc on fait Maj plus K voilà normalement là je ne sais pas si vous voyez là il y a écrit VACMA il y a une croix donc ça dit que ça a été coupé ensuite on va se mettre en mode ici c'est M donc vous avez vu la touche E voilà la touche CM c'est la touche c'est une commande manuelle donc c'est à dire c'est vous qui limitez les vitesses à laquelle vous voulez rouler ensuite la touche M c'est pour desserrer le frein qui se trouve qui se trouve et la touche comment ça s'appelle la touche pour sang c'est pour serrer les freins bon on va desserrer les freins enfin non puisque là comme j'ouvrais les portes donc il faut les serrer après ici voilà on va faire ça pour les voyageurs ensuite vous avez la touche Q et D pour accélérer D pour allentir vous avez la touche pour les phares j'oublie la touche et c'est bien dommage vous avez le bouton ici vous appuyez dessus et ça met les phares ensuite V pour les essuie-glaces I pour le pare-soleil qu'est-ce-t-on ici là ? en haut vous avez U c'est pour la lumière c'est pour la lumière dans la cabine et après on va appuyer ce U pour éteindre la lumière vous avez entre qui est pour le klaxon ensuite quand on veut passer en vitesse imposée vous appuyez sur 2 et vous allez sur VI ensuite vous zoomez et là vous avez la touche R c'est pour maintenant vous avez la touche F pour vous mettre à la vitesse imposée comment la vitesse s'appelle là c'est 30 donc ça a dit que le train il va démarrer tout seul il va limiter la vitesse qu'à 30 et si vous le diminuez vous appuyez sur la touche R ensuite et si vous voulez revenir en vitesse manuelle vous faites MAJ et vous appuyez sur E et vous retournez sur le mode CM est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre ? je vais poser la limite c'est parti bon c'est parti donc là j'appuie ça touche M pour desserrer la porte comme vous le voyez là ça descend le pont de grave on s'assaut que c'est bien mis on va activer les espèces glaces et c'est parti on appuie ça touche Q par la vitesse à délimiter il a demandé signalement de passage et refusé aussi c'est très 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 dommage donc là comme vous voyez là je suis en mode manuel donc c'est moi qui il faut monter et descendre les manettes et quand vous êtes fatigué ou autre vous savez pas trop comment manier le TGV veut en passer en mode vitesse imposée après je vais vous montrer comment ça fait le mode vitesse imposée je ne ferai pas une longue vidéo jusqu'à la fin j'ai coupé au bout d'un moment parce que j'ai deux vidéos à faire sur train simulator 2013 vous pouvez le craquer facilement il est gratuit et téléchargeable voilà là je vous ai montré en mode manuel maintenant je vais vous montrer en mode vitesse imposée en mode vitesse imposée on appuie sur la touche M on appuie sur la touche M on appuie sur la touche M pour desserrer les freins et maintenant on va passer aux vitesses imposées donc j'appuie sur E donc vous voulez s'en aider sur VI voilà normalement là ça vous affiche VI ici vous êtes dans le mode ça vous affichera le mode CM le mode 0 le mode 0 là ça vous met là un petit logo le mode 0 le mode CM je ne sais pas où il s'affiche c'est très 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 bon habitant je vais essayer de trouver bref on va en mode VI voilà on va demander ce que je faisais ensuite on va là ma vitesse moi on est limité à 30 donc j'ambule sur la touche F et je vais jusqu'à 30 donc c'est à dire que là j'ambule sur la touche F et je me mets à 30 c'était 200 et 0 10 et 20 30 et 40 etc voilà et quand vous voulez enlever la vitesse de sa posée ou diminuer et baisser la vitesse de sa posée vous appuyez sur la touche R et ça diminue automatiquement voilà je pense que j'ai là bas c'est un rice ce sera ma prochaine vidéo enfin j'ai déjà fait les scénarios qui sont finis mais il faut que je filme maintenant le scénario mais il faut que je filme maintenant le scénario et je vous montre comment ça fait la vitesse imposée tout ce qui est la vitesse manuel vous pouvez de la voir on va attendre un petit peu en attendant on va la touche U comme je vous avais dit c'est pas la lumière qui pour le pare-soleil P pour le graphe mage B c'est pour le choix du pantograph soit il est à l'avant soit à l'arrière soit à l'arrière soit à l'arrière soit il est à l'arrière voilà soit il est à l'arrière soit à l'arrière C'est pas très très important, je sais pas si c'est dans quel mode là, voilà. Voilà, donc il fallait se mettre en mode low, parce que j'ai bien vu, voilà, et là vous mettez en mode N, le B tu as touche A, l'avertisseur ça touche entrée, ça c'est pour le klaxon, la touche effacée, quand on veut effacer du texte, bah c'est ça, pour arrêter le train en urgence, donc comme là je l'ai arrêté, donc là je vais retourner. Voilà, on retourne en vitesse VI, et là on a le signal qui nous permet qu'on peut y aller, on y gâte, on peut s'en aller. Donc vous allez voir qu'il y a la vitesse imposée, je lâche carrément les touches du clavier, je ne fais rien du tout. Il fait tout tout seul. J'ai carrément les mains derrière la tête, ça veut dire que je peux même lire un journal, le train roule tout seul. juste à faire attention, juste à faire attention quand vous devez diminuer la vitesse, bah là faut toucher un peu, donc si vous n'avez pas la vitesse imposée, bah vous allez en vitesse manuelle, vous retournez en CM, en faisant pas, je veux, et voilà. Les lumières que vous voyez, c'est les étincelles là, du portographe là, ils sont ici. Pourquoi il faut autant de lumière, après ça, j'ai une bonne petite chambre. Je sais que tous les trains font, je sais pas, c'est un survoltage ou je sais pas si ça s'appelle trop, enfin j'avais le nom, mais ce serait compliqué à vous expliquer. tout ce qui fait ça. Donc on reprend, en fait, dans la photo, elle est là. La vitesse VI n'est pas très pratique finalement. Donc je vais retourner en vitesse CM, et je vais prendre un peu de vitesse d'abord. Comme ça prête, on retourne en vitesse CM et la junte. Comme ça prête, on retourne en vitesse CM et la junte. MS est quelque chose... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et là, je vous mets en vitesse imposée et après, fin de la vidéo ! Les prochaines vidéos, ce sera SolEye, soit un DB, soit un ZR du RER que vous voyez partout ! Je vais regarder, A, J, K, H, je ne sais pas quoi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et c'est parti ! On va rentrer, on va s'imposer, donc ça veut dire que ça, on va me lâcher un mode manuel, donc je vais couper d'abord le manuel. C'est parti ! C'est parti ! Et vous voyez que là, le train, il avance tout seul, donc il aura atteint les 120. S'il veut dépasser 121, il va retourner directement à 120. Si 120 n'est pas trop stable, le prix revient à 120, ça m'arrête ! Ouais, oui, il y a une magnifique estacelle du Pantone Graf ! Pour d'autres, ça peut être cool, comme pour d'autres, ça peut être gênant ! Pour moi, personnellement, je ne sais pas, je suis dans le monde, donc on voit ça ! Parce que même un conducteur, quand ils conduisent son TGV ou un métro ou autre... Enfin, un métro, il n'y a pas d'accord ! Enfin, ou autre, il y a de la lumière ! Moi, je suis habitué à ça depuis longtemps, maintenant, voilà ! Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo que je vais partager sur YouTube et que je ferai, et qui sera arrivée dans quelques temps ! Sur ce, au revoir, c'était Day191 !